Bonjour, Anne-Laure Vaudan, je suis Managing Partner de Nexa Consulting, un cabinet de conseil spécialisé dans l'expérience client. La Suisse CEX Study est une étude qui analyse l'expérience client en Suisse, que ce soit tant en Suisse romande qu'en Suisse alémanique. L'idée, c'est d'avoir un baromètre du degré de maturité de l'expérience client en Suisse au niveau des entreprises. On a vraiment axé sur les entreprises. Et puis, en plus de ça, on aimerait connaître un petit peu quels sont les défis, les priorités pour les entreprises en termes d'expérience client. Donc ça, c'est les deux principaux objectifs qu'on poursuit avec cette étude. Donc c'est notre deuxième édition. Et puis, on co-crée cette étude chaque année avec la HVZ, qui est donc la haute école d'économie de Zurich. Pourquoi la haute école d'économie de Zurich ? C'est qu'en fait, on a cherché un partenaire. On avait cette idée chez Nexa de créer une étude. Et puis, on cherchait un partenaire qui était spécialisé dans le domaine de l'expérience client. Donc on a regardé au niveau académique, quels étaient les instituts, les universités ou les écoles qui proposaient des masters dans ce domaine-là. Et on s'est très rapidement rapprochés de la HVZ à Zurich, tout simplement parce qu'ils ont des certificats et des masters en Customer Excellence et puis Customer Experience, ce qui est encore relativement peu fréquent au niveau suisse. Dans le cadre de nos mandats, comme on travaille souvent avec des entreprises pour approfondir le thème de l'expérience client, on a à plusieurs reprises eu la nécessité de développer des outils pour arriver à faire une analyse entre la situation à l'interne, la vision interne de l'expérience client, et puis la vision externe. Donc notre idée, on se disait, bon, ça serait vraiment chouette de ne pas rester simplement sur des cas très spécifiques de mandats au niveau des entreprises, mais de voir ça de manière un petit peu plus large au niveau suisse, et de sentir aussi un petit peu la différence entre la Suisse romande et la Suisse alémanique, parce qu'on sait qu'en termes de culture, en termes de vision, il y a des différences qui sont perceptibles. Donc voilà, ça c'est un petit peu la base d'où est venue cette idée de mener cette étude au niveau national, en sachant qu'il n'y avait pas d'étude vraiment au niveau national, au niveau de l'expérience client, donc raison pour laquelle on a décidé de mener cette étude. On ne peut pas vraiment dire qu'on a un marché à deux vitesses, je pense qu'on est dans une problématique qui n'est pas si simple à faire évoluer. On sait que des projets d'expérience client prennent un certain temps pour qu'un effet soit perceptible au niveau des clients. Donc je pense qu'on peut voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Je pense qu'il est déjà plutôt agréable de voir que 48% des entreprises estiment que l'expérience client s'améliore. Maintenant, il reste un fort potentiel à développer un petit peu les différents leviers pour que les clients ressortent encore plus fortement l'expérience de la marque, des différentes marques, des entreprises. Si on regarde au niveau des chiffres, au niveau global, que ce soit en Suisse romande ou en Suisse alémanique, les entreprises accordent énormément d'importance à l'expérience client. Maintenant, c'est vrai que dans l'étude, l'étude montre qu'une part plus importante d'entreprises romandes estime le thème comme très important. Mais de manière générale, que ce soit les romands ou les alémaniques, pour les entreprises, le thème de l'expérience client est important et gagne en importance. Et ce qui est intéressant aussi de voir, c'est quand on leur pose la question, d'ici à trois ans, comment est-ce qu'ils perçoivent l'évolution de ce thème au sein de leur entreprise ou au sein de la branche, parce que ça, c'est aussi une différence, qu'on se rend compte que, que ce soit au niveau de l'entreprise ou au niveau de la branche, c'est un thème qui va gagner en importance. Ça veut dire qu'on n'aura plus le choix. C'est clair que les produits peuvent faire une différence sur le marché, mais de nos jours et encore plus dans le futur, l'expérience client, c'est ce qui fera la différence entre les différentes entreprises. C'est, je crois, un parti pris. Il aurait pu être très, très intéressant, comme je vous ai dit avant. Nous, quand on intervient chez nos clients, on apprécie mettre en miroir, en effet miroir, l'analyse de la situation à l'interne avec la vision de l'expérience client externe, donc la vision client. Maintenant, dans le cadre de cette étude, on a préféré aller en détail au niveau de la vision entreprise plutôt que de partir sur une étude qui était entreprise et client. Donc, c'est vraiment un parti pris. Par contre, c'est clair que d'avoir cette double vision donne une dimension encore supplémentaire et pourrait être très, très intéressant. Tout à fait d'accord avec vous. Les entreprises débutent par réfléchir sur une vision d'expérience client. C'est ce qui est, en tout cas, conseillé. Commençons à réfléchir sur une stratégie, une vision d'expérience client. Et puis ensuite, on regarde comment est-ce qu'on met en application. Et quand on parle de technologie, quand on parle de manque d'outils, dans ce cas-là, qui est en première position cette année, on se rend compte qu'il y a un chemin peut-être qui a été fait, c'est la manière dont on pourrait expliquer. Il y a un certain chemin de la vision. On commence à réfléchir en termes d'opérationnalisation de l'expérience client. Et la technologie, les processus sont certainement des thèmes qui doivent accompagner les entreprises pour s'améliorer et offrir une expérience toujours plus différenciatrice. Alors, le manque de compétences, je pense qu'on peut y remédier par de la formation. Soyons honnêtes, en Suisse, le thème de l'expérience client, c'est un thème qui est encore relativement récent. C'est une discipline dans laquelle il existe relativement peu de formation. Je vous ai dit au début qu'on collabore justement avec la Haute École d'Économie de Zurich pour cette étude. C'est une des seules haute écoles, si on regarde haute écoles ou universités, qui forment vraiment des experts en expérience client. Donc voilà, avec un master et une formation certifiante dans ce domaine-là. Donc c'est une discipline relativement nouvelle. Et c'est vrai que les entreprises qui ont un degré d'avancement, qui sont relativement avancées dans les démarches d'expérience et les initiatives d'expérience client, ont besoin de compétences en interne. Et on se rend compte que sur la Suisse alémanique, c'est un besoin plus fort que sur la Suisse romande. Et si on regarde nous aussi en termes NEXA, donc l'entreprise, souvent on intervient pour du coaching ou de la formation en entreprise. Parce que ce qui est important, c'est aussi d'arriver. La transformation se fait aussi par un changement au niveau culturel et aussi par de la formation des collaborateurs internes. Ça passe beaucoup par de la formation au niveau des collaborateurs internes. Alors il est clair que le potentiel d'amélioration reste élevé en Suisse, que ce soit en Suisse romande ou en Suisse alémanique. Si on regarde le degré de maturité, il y a très très peu de différence. Je crois qu'il y a peut-être 4 ou 5% de différence entre la Suisse romande et la Suisse alémanique. Les deux régions linguistiques se trouvent très proches du 50%. Donc il est clair que le potentiel d'amélioration est très très élevé en Suisse. Par contre, on se rend compte que c'est un thème qui intéresse fortement les entreprises et qu'elles souhaitent justement progresser. On voit une légère amélioration par rapport à l'édition précédente. Mais voilà, il y a un travail de fond qui doit être fait au niveau des entreprises suisses. Alors de manière très simplifiée, sous processus client, on pourrait imaginer une sorte de funnel où à l'intérieur, on a toutes les interactions entre l'entreprise et puis le client. Et là-dedans, on va avoir un parcours. Et le processus va en fait soutenir et guider les interactions entre l'entreprise et puis les clients. Donc ce qui est intéressant et ce qui n'est pas du tout surprenant si on regarde ce résultat de la priorité numéro 1 du processus, quand on leur a posé la question quel est l'aspect où vous avez le degré de maturité le plus élevé ou le moins élevé, les résultats montrent que le résultat le moins élevé concerne la capacité à offrir un parcours client fluide et homogène. Donc on se rend compte que les entreprises n'arrivent pas à offrir cette fluidité, cette homogénéité au niveau du funnel, donc au niveau de ces interactions. Donc une possibilité d'y remédier, c'est de travailler justement sur ces processus. Par rapport à ça, la même chose avec la technologie. La technologie qui est le deuxième axe de priorité pour 2019, elle résonne très fortement quand on va comparer avec les défis. Les entreprises nous ont clairement dit le manque d'outils, le manque de technologie et notre défi numéro 1. Donc assez naturellement, on va se retrouver avec de la technologie au niveau des priorités. Ça fait aussi référence à la vision qu'ont les entreprises par rapport à la concurrence. Les entreprises estiment être moins bon que la concurrence sur les canaux digitaux. Donc là aussi, ce n'est pas étonnant de retrouver la technologie comme une des priorités pour 2019. Et puis l'analyse et la connaissance des clients, la donnée reste un élément clé dans l'expérience client. On n'a pas un problème de quantité de données, clairement. Dans les défis, la quantité de données ne ressortait pas dans les défis numéro 1. Par contre, on a un défi à relever et c'est une des priorités, c'est utiliser ces données, c'est vraiment les utiliser à bon escient pour arriver à offrir une expérience différenciatrice. Donc ça, c'est le menu qui attend les entreprises pour 2019, avec passablement de défis à relever pour s'améliorer durant toute l'année en termes d'expérience client. Et puis, on vous souhaite beaucoup de plaisir dans vos démarches d'expérience client.